Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis Caléa et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler pour changer de tricot, entre autres. Ah si, il y a un autre truc aujourd'hui. Wow, il y a un autre truc. Ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné, je crois que vous commencez à avoir l'habitude. Je ne suis pas quelqu'un de très organisé. Mais voilà, là j'avais un petit moment. On est dimanche 9 octobre. J'ai un petit moment devant moi. La luminosité n'est pas trop mal, je crois. Donc, c'était le moment. Et voilà, du coup, je vais vous parler des 2-3 choses que j'ai terminées. Enfin, d'une chose surtout que j'ai terminée, de l'éléphant dans la pièce, dira-t-on. Et d'un petit projet qui est en cours, où je pense que j'aurais peut-être besoin d'un peu de conseils, éventuellement. S'il y a des gens qui s'y connaissent mieux que moi dans la salle, je serai preneuse de conseils parce que je me raconterai. Du coup, aujourd'hui, on va parler du pull que je porte. Le pull que je porte, c'est le pull Mama Bear de Téti Lutzac sur Avelary. Alors, je vais essayer de vous montrer tout plus près. Voilà. Alors, c'est un pull qui se construit en yoke. Et c'est un yoke qui est tout texturé. En fait, le pull complet est texturé. Il y a zéro moment de répit. Mais qui est très, très chouette à faire. J'en suis vraiment très, très contente. Donc, on le commence par le haut. On a des rangs raccourcis dans les côtes derrière. Donc, les côtes sont plus longues derrière. Ça permet que le pull, il se place bien. Moi, j'aime bien l'encolure. Elle est relativement dégagée. Vous commencez donc avec ce panneau de torsades. Enfin, de torsades. Je ne sais pas si c'est vraiment de torsades. C'est la texture, en fait. Il y a des mailles torses, ce genre de choses. Il y a des jetés aussi qui font les augmentations du yoke. Donc, en fait, les augmentations sont incluses dans le panneau, en fait. Et c'est ce qui fait qu'on ne les voit pas du tout. Et du coup, j'aime bien ça. Parce que moi, j'avoue que quand il y a des lignes d'augmentation et qu'on voit toutes les augmentations, je ne trouve pas ça très heureux. Donc là, ça ne se voit pas du tout. C'est très joli. Le panneau est très simple. Il n'y a vraiment pas grand-chose à savoir. Enfin, vraiment, en fait, tout le pull est très simple. Il faut juste prendre le temps et avoir envie d'avoir de la texture tout le temps. Mais franchement, sinon, en dehors de ça, il est vraiment très très simple. Les manches sont des manches droites et resserrées à la fin aux poignets. Les poignets sont texturés aussi. Alors, j'ai une levée. En bas, c'est des côtes normales. Il est assez long. Enfin, moi, je l'ai fait assez long. Et la laine que j'ai utilisée, c'est quand même bien... En fait, elle s'est bien détendue. Et du coup, ça a fait que le pull, il a un beau tombé. Et cette laine, du coup, c'est de la pénine de laine des îles. Donc, c'est de la Deka. Je pense que ce pull, vous pourriez le faire en fingering plus mohair pour les motiver. Je pense qu'il serait très joli aussi. Dans une couleur un peu claire. Franchement, à mon avis, ça rendrait très très bien. Le coloris de cette laine-là s'appelle Sapin Bleu. Je pense que vous avez à peu près la bonne couleur. Il est peut-être un tout petit poil plus clair. Mais dans l'idée, c'est ça. Ça fait vraiment cèdre bleu. C'est une très très jolie couleur. Moi, je me suis aperçue que les couleurs éteintes m'allaient beaucoup mieux que les couleurs hyper saturées. C'est vrai que de base, j'ai tendance à, moi, aimer les couleurs hyper saturées. J'en ai acheté plusieurs et je me rends compte qu'en réalité, je ne les porte pas beaucoup parce que, ben, quand je les porte, je ne me sens pas super bien avec. Et je n'ai pas l'impression que ça m'aille très bien. Donc, du coup, j'ai tendance maintenant à choisir des couleurs un peu plus éteintes. Et j'adore cette couleur. Donc, c'est un espèce de vert de gris qui est vraiment, vraiment très joli. Assez lumineux. Je pense que c'est la laine qui fait ça puisque la pénine, c'est de la BFL. C'est donc du 100% BFL non traité, non super wash. Et franchement, pour du non super wash, c'est super doux. J'ai eu un petit doute en la tricotant parce que je la trouvais un petit peu raide. Et finalement, alors quand je l'ai lavé, l'eau, elle était mais noire de chez noir. Et le pull, il s'est énormément assoupli, énormément adouci. Et franchement, c'est super chouette à porter. C'est un vrai bonheur. Il y a un petit halo de poils dessus que j'aime bien, moi, personnellement. Et ouais, c'est vraiment souple. C'est vraiment doux. C'est très agréable à porter. Et du coup, j'aime beaucoup ce pull que j'ai fait avec beaucoup, beaucoup d'aisance puisque en fait, mes côtes, hop, moi, je suis comme ça. Donc là, par exemple, hop, voilà. Moi, je suis là, quoi. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'aisance. Je dirais 30 à peut-être 40 cm d'aisance. Mais vraiment, pour moi, c'est le gros pull hyper confortable et hyper cocooning dans lequel on se sent bien. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin en ce moment. J'ai vraiment envie de choses douillettes et réconfortantes. J'ai très, très envie, là, de me tricoter un gilet ou un pull avec du mohair. Je n'ai super envie de mohair. Mais celui-ci, je l'avais commencé en début d'année, au mois de mars, je crois. Et comme c'était un peu la fin de l'hiver, j'avoue que je l'ai mis de côté au printemps et à l'été parce que c'était un petit peu trop chaud à tricoter, à l'avoir sur les genoux. Et puis, je savais que je ne le porterais pas tout de suite. Et moi, j'avoue que quand je tricote quelque chose, j'aime vraiment, vraiment le porter tout de suite. Le lendemain, en général, s'il est sec, il est porté. Ça ne traîne pas du tout chez moi. Donc voilà, un très, très joli pull texturé vraiment partout. Il faut juste donner la foi, entre guillemets. Mais comme c'est de la déca, ça monte quand même relativement vite. Il est très, très chouette à porter. Cette designer, ça le fait plein de pulls vraiment très sympas. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver. Que ce soit les liens des designers, les liens des laines, etc. Des choses dont je parle. Donc n'hésitez pas à aller voir ça en dessous. Et voilà. Donc du coup, ça c'est mon premier pull de l'automne terminé il y a quelques jours, une semaine peut-être bien. Donc j'en suis trop contente. Je l'aime beaucoup. Du coup, après ça, j'avoue que j'ai pris quelques jours tranquillement. Parce que avant de terminer celui-ci, j'ai fait un test pour Yardflex qui était un pull entièrement en dentelle. Donc là, j'avoue que j'avais besoin d'un peu de trucs tranquilles. Et en fait, pour Halloween cette année, j'ai très envie de faire un déguisement assez sympa. Et j'avais envie de me faire un déguisement de calavera. Donc pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est, une calavera, enfin, un déguisement en tout cas de calavera, c'est, vous savez, c'est des femmes qui sont maquillées en tête de mort, enfin, tête de mort ou en dessous. Et hyper, souvent c'est assez coloré, il y a des motifs un peu partout, des motifs de fleurs, des arabesques, ce genre de choses. Et j'ai envie de me faire un maquillage assez travaillé justement avec soit des arabesques, des motifs floraux ou des toiles d'araignée, je ne sais pas encore. Mais du coup, je commence à travailler là-dessus. J'ai bien envie de mettre des strass aussi parce que sur certaines, il y en a. Et je trouve ça assez sympa. Mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, si vous avez des conseils de maquillage, si vous avez l'habitude de faire ce genre de maquillage ou si vous connaissez des chaînes YouTube qui parlent de ce genre de maquillage et que vous savez qu'ils ont de bons conseils, je suis tout à fait preneuse parce qu'en fait, je me lance là-dedans mais je ne me maquille absolument jamais. Donc du coup, voilà, je ne sais pas trop comment je vais faire ça. Voilà, je me suis acheté un peu de maquillage. Je vais faire des essais avant Halloween, je pense. Mais par exemple, je ne sais pas, pour tout ce qui est coller les strass par-dessus le maquillage pour que ça tienne. Et puis, j'ai acheté quand même deux, trois, j'ai acheté des pinceaux pour pouvoir faire quelque chose d'assez précis et tout. Mais j'avoue que si vous avez des conseils ou des vidéos, ça explique bien dessus, ça m'intéresse. Du coup, en attendant d'avancer là-dessus, je me suis mise... En fait, les Calavera, elles ont souvent des couronnes de fleurs et ça me faisait super envie. J'avais très envie d'un truc un tout petit peu voyant. Du coup, j'ai acheté un serre-tête, vraiment le serre-tête de base. Et j'ai acheté des fleurs... C'est des fleurs synthétiques. Et du coup, j'ai monté mes fleurs sur mon serre-tête. Alors du coup, j'en suis très contente. J'avais un petit peu peur que le côté bidouillage se voit beaucoup. Alors en réalité, il se voit un peu de derrière. Parce que voilà, c'est tout attaché avec du fil de fer. Ça se voit un petit peu derrière, mais en fait, dans les cheveux, ça se voit quasiment pas. Hop, je vais vous montrer. Hop. Roh, j'aime trop. Je trouve ça trop joli. Et j'aime beaucoup. Je suis vraiment contente de mon bidouillage là, pour le coup. C'est assez volumineux et extravagant. C'est un petit côté Frida Kahlo qui me plaît bien. Et du coup, voilà. Du coup, je vais faire un make-up un peu dans les tons noirs. Et puis un peu rose comme ça. Noir, rouge et rose. Donc voilà. Et pour compléter ça, au départ, je voulais me faire une grande cape. Une cape cercle en fait. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose que j'allais mettre du temps à créer. Que j'allais mettre de l'argent pour pouvoir le créer. Et que je ne le remettrai pas forcément. Ça, je pense que je vais l'utiliser pour faire des séances photos. Parce que je trouve ça vraiment trop joli. Ça me plaît bien. Mais la cape, je ne suis pas sûre de la réutiliser. Et du coup, je me suis dit que j'allais mettre une robe ou une jupe sympa. Et que par-dessus, ça irait très bien si je mettais un châle. Alors pour partir dans le côté un peu Halloween et tout ça, je suis partie sur du noir. Alors je ne sais pas du coup ce que vous allez voir. Je vais essayer. Peut-être que vous allez mieux voir comme ça. C'est le châle Full Bloom de Nadia Crétin-Léchelle. Du coup, je voulais quelque chose de pas trop compliqué. Parce que c'est du noir et qu'on ne le verra pas forcément très très bien. Et du coup, je ne voulais pas me prendre la tête pour quelque chose qu'on ne verrait pas. Donc j'ai essayé de prendre quelque chose d'assez simple. C'est un châle triangulaire. Alors normalement, il est légèrement asymétrique. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation de plus d'un côté que de l'autre tous les deux rangs. Et moi, le côté légèrement asymétrique, ça ne me plaisait pas. C'est soit asymétrique, soit pas asymétrique. Et du coup, je suis obligée de rattraper ça à tous les changements de texture. Parce qu'en fait, c'est une alternance de points mousses et de côtes perlées. Je ne sais pas. Alors attendez. Ah oui, peut-être comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais en fait, il y a des côtes perlées. C'est assez simple à faire. Je n'en avais jamais fait. Mais ça se fait très bien. Et du coup, il y en a encore quelques-unes. Et à la fin du châle, tout en bas, il y a un motif dans les côtes perlées. Et je pense que je vais faire des franges. Je pense que ça ira très bien avec l'idée que je me fais de la calavera. Je ne sais pas. Je voyais bien un beau châle noir avec des franges. Ça me plaisait bien. Donc du coup, je me suis lancée là-dedans. Et il faut que je termine avant Halloween. Autant dire qu'il ne va pas falloir que je traîne parce que comme c'est du noir, je ne peux absolument pas le tricoter de nuit. Parce que sinon, je ne vois rien du tout de ce que je fais. Et la laine, c'est de la... C'est une grosse pelote de 100 grammes. Et c'est de la signature de West Yorkshire Spinners. Du coup, c'est une laine qui... Alors au départ, j'étais moyennement convaincue quand j'ai reçu la pelote. Et finalement, à tricoter, j'aime bien. Il y a un peu de BFL aussi dedans. Mais il y a aussi 25% de nylon. Donc c'est une laine qui est relativement agréable. Et je pense qu'elle va gonfler un peu. Et elle va bien prendre son aise. Je pense que c'est pas mal. Juste, je trouve qu'elle n'est pas très retordue. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de piquer à l'intérieur du brin. Donc du coup, je ne préfère pas la tricoter le soir. Et encore moins quand je suis fatiguée. Et donc, voilà. Parce que j'ai déjà dû le recommencer deux fois, je crois. Et j'aimerais bien éviter de le recommencer une troisième fois. Si c'est possible, ça m'arrangerait. Donc voilà. C'est mon petit projet en cours. Je pense qu'avec tout ça, je vais aussi me faire des petits bijoux. Je vais acheter... J'ai repéré des petites perles en forme de crâne coloré. Et j'ai bien envie de me faire un collier et des boucles d'oreilles avec. Et je pense que ça sera vraiment sympa. Avec le reste, ça devrait faire un beau costume. Et avec que des choses que je pourrais soit reporter, soit réutiliser pour d'autres séances photos par exemple. Ou pour d'autres choses. Donc voilà. Ça me va mieux que de dépenser de l'argent pour créer un costume que je ne réutiliserai pas. J'avoue que ça, c'était un truc qui me... C'est pas dramatique non plus. Mais je trouvais ça un peu dommage quoi. Et d'autant plus que ça fait un petit moment que je me dis qu'un châle noir, ça serait sans doute une bonne idée. Parce que j'ai plein de châles, mais j'ai plein de châles colorés. Et c'est pas toujours évident. Moi, j'ai pas une carte d'orbe qui est très très étendue. Et du coup, les châles colorés, ben, c'est vite limité par rapport au reste de mes tenues. Les moments où je peux les mettre, voilà. Je les mets peut-être pas forcément autant que ce que je voudrais. Donc voilà. Et bien, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je crois que j'ai rien d'autre à vous montrer. Je ne vais plus lâcher cette couronne, je la trouve trop jolie. Ça me... Franchement, je suis trop contente. Je ne pensais pas que ça rentrait si bien. Et j'espère que j'arriverai à faire un maquillage vraiment sympa pour aller avec. Ça pourrait être très cool. Donc voilà. J'espère que pour vous, tout se passe bien. Que vous profitez un peu de l'automne. On a eu quelques jours de beau temps. Là, c'était super agréable. C'était vraiment cool. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Même si là, c'est un petit peu moins le cas. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère revenir pour pouvoir vous montrer un peu tout ça. J'essaierai peut-être de filmer mes essais de maquillage pour les monter après. Parce que je ne pense pas que je pourrais revenir d'ici fin octobre. Mais comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne. L'idée que j'avais. J'espère que ça marchera. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle fin d'octobre. Prenez bien soin de vous. Et puis, à la prochaine. Bye !